Bonjour à toutes et à tous, c'est BFA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de mes aventures. Une aventure très 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 sympathique et particulière aujourd'hui, puisque j'ai l'honneur d'être en présence de deux membres, important de la famille de clans, les TT Flingueurs, un énorme clan très réputé français, clan de rusher principalement. Et donc, pour vous parler un petit peu de ce clan, de leurs activités, de ma petite aventure chez eux, je suis en compagnie de Pascal, qui est le chef du clan Elite, ainsi que d'Eric, qui est le fondateur de toute cette famille de clans. Alors, je vous remercie de venir et je vais passer tout de suite la parole à Eric pour qu'il puisse se présenter. Salut Eric. Oui, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Donc, Eric, ça tu l'as dit, j'ai joué historiquement avec deux contes. Le premier qui s'appelle Gengis Khan, avec lequel j'avais créé les Tonton Flingueurs. Mais comme c'était un camp gémé, avec lequel j'étais monté, je crois, 115e mondiale, j'ai été longtemps entre 5e et 10e français, j'ai préféré arrêter de jouer avec ce conte-là pour repartir avec un junior il y a un an et demi qui s'appelle donc Gengis Junior. Et actuellement, c'est sous ce nom-là qu'on peut me voir sur le jeu et à la tête des Tonton Flingueurs W. Voilà, je passe la parole à Pascal. Écoute, c'est une très bonne présentation. OK, merci à toi Eric. Pascal, de ton côté, qu'est-ce que ça donne ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton niveau, etc. ? Qu'on connaisse un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Moi, je suis le chef de l'élite, je suis Spartacus sur le jeu. J'ai 29 ans, je suis level 140 pile, je crois. Joli. Là, je suis à peu près à 3 800, 3 900 trophées. Et donc, voilà. Écoute, c'est une très bonne présentation. Comme vous voyez les amis, c'est des personnes qui ont quand même du haut niveau. Je n'ai pas pu avoir l'occasion jusqu'à présent de vous présenter d'autres joueurs, à part NIC69 qui est déjà venu sur ma chaîne plusieurs fois, qui est YouTubeur, que vous connaissez très bien. Ça me fait plaisir de vous présenter d'autres personnes qui sont des gros joueurs assez connus du monde de Clash, pour ceux qui traînent un petit peu sur le général, qui voient un petit peu ce qui se passe, qui voient un petit peu les recrutements qu'ils encourt, etc. Donc, sans plus tarder, on va passer un petit peu à comprendre un petit peu l'historique de cette famille de clans. Et je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il nous explique un petit peu comment tu es venu, Pascal, toi, l'idée de créer un clan et comment tu as réussi à monter une entreprise, une multinationale même des clans FR. C'est magnifique. C'est Eric qui a créé l'ETT, Bruno. Eric, pardon. Eric, mais je confonds les prénoms. Eric, c'est Genesis. Je n'ai pas de soucis. Genesis. Genesis. Oui, pas de soucis avec ça. Oui, effectivement, j'étais là à l'époque avec le camp Genjis Khan. J'avais participé à un seul clan jusqu'à là. Et puis, j'avais envie de partir sur une nouvelle aventure. Comme j'avais un haut level et puis une certaine visibilité, je m'étais dit que c'était le bon moment. Et un soir, j'ai eu la chance de voir le film Les Tontons Flingueurs passent à la télé. Je me suis dit que de Tontons à Tétés Flingueurs, il n'y avait qu'un petit pas à franchir. Donc, je me suis lancé. Donc, c'était début décembre 2012 avec la création de ce clan-là. Alors, c'était un peu particulier parce que j'étais, comme je le disais précédemment, autour de la centième place mondiale. Et pour la création du clan, je recevais des Gobelins 2, des Archers 3, dans le château de clan, ce n'était pas toujours évident. Elle est loin à cette époque-là. C'était le début de l'aventure, mais ça a été chouette. Et rapidement, on a progressé. C'est l'avantage quand on a une certaine visibilité dans les classements. On peut attirer plus facilement, on va dire, des joueurs intéressants. Et rapidement, le clan 1 est monté, monté. Un point où, à force d'avoir des demandes, on s'est dit, il faudrait faire un clan école. Un clan pour justement aider ceux qui n'arrivaient pas à suivre vraiment le rythme des premiers. Donc, c'est là où on a commencé à créer le premier clan école, qui était les Tétés Flingueurs V. Pour l'anecdote, c'est une petite blague entre nous, ça devait être V2, en fait, puis après, on aurait fait V3, V4. Mais je me suis trompé en tapant le nom. Il n'y avait pas la place pour le 2. Je l'ai vu seulement après. Donc, il n'y avait que le V. C'est pour ça que la blague est qu'on est parti sur V, W, X, etc. pour les clans école. Alors, aujourd'hui, il y en a combien des clans Tétés Flingueurs ? Il y a le TT1, donc Pascal dirige de main de maître. Il y a le V, le W, le X et les bébés Flingueurs, voilà, dans les clans école. Quatre. Donc, ça en fait pas mal. Donc, Pascal, on va revenir, on va focusser un petit peu sur ces différents clans. On va commencer à repasser la balle sur Pascal. Pascal, donc, ce clan élite, le TT des Flingueurs tout court, il n'y a pas de signe après le mot Flingueur. Donc, ce clan-là, aujourd'hui, il est fait pour qui ? Et comment ça se passe ? Eh bien, il est fait pour les hauts levels, pour ceux qui ont envie de rusher, pour ceux qui vont en se prendre. On est bons aussi en gardant des clans en ce moment, donc on arrive à faire de bonnes choses. Donc là, le clan, en ce moment, il tourne bien à peu près à 35K de trophée. Donc, voilà. Donc, ça représente quand même un classement dans le top 100 mondial ou quelque chose comme ça ? Voilà, moi, depuis que je suis chez les TT, on n'est jamais passé en dessous du top 100. Et voilà, la meilleure place qu'on a eue, si je me rappelle bien, je crois que c'était 35ème place mondiale. Mais ça doit être ça, Pascal, oui. Ouais, 35ème place mondiale. Mais bon, ça remonte. Maintenant, le jeu a bien évolué. Et bon, les classements ne veulent plus dire la même chose. Mais donc, voilà, le clan est fait pour tous les gens qui ont, comme on a dit dans la bannière, un petit peu les héros 20, troupe d'Fmax et voilà, un minimum de 3 000 trophées. Donc, si je ne dis pas de bêtises, en termes de classement, si on peut se faire un petit classement à nous, en clan rush français, vous êtes juste derrière les frères d'armes, non ? Je crois bien. Je crois qu'il y a la tulipe qui ne sont pas loin. J'ai vu qu'ils n'étaient pas loin, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas en rush en ce moment. Donc, je ne suis pas branché. Depuis que je suis chez les TT, on a toujours été dans les 5 premiers. Les 5 premiers FR. En tout cas, les gens le verront. C'est rempli de champions, de master 1, etc. Donc, voilà, c'est vraiment pour des gens qui aiment rusher, des gros levels, des bons guerriers. Ça, c'est le clan élite. Et donc, du coup, Pascal, pardon, Eric, je confond les deux personnes. Mais Eric, toi, tu as décidé, donc tu es quand même le fondateur de toute cette famille, mais tu as décidé de laisser le rôle de chef du clan principal à Pascal. Et toi, tu t'occupes donc du clan W. Oui, alors, il faut revenir un petit peu à l'historique. C'est-à-dire que j'ai passé la main en août 2013, parce qu'il y a un moment, on a envie de s'occuper aussi d'autres choses. Et donc, j'avais passé la main d'abord à Lorenzo. Il faut aussi le citer, parce que c'est quelqu'un qui a fait un super boulot pour les TT. Puis ensuite, Lorenzo a passé la main à Reed quelque temps. Et enfin, Pascal. Juste, il est bon de citer les quatre personnes essentielles qui ont pris le lead des TT depuis deux ans. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, effectivement, moi, j'avais fondé aussi LEV, LW et LEX dans l'histoire, avec l'aide de plein de gens. Ce qui est important aussi de savoir, c'est dans ces clans écoles, à chaque fois, il faut des gens qui acceptent de descendre du 1 pour créer, pour lancer un petit peu ces clans écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il faut vraiment avoir un état d'esprit collectif, on pourrait dire. Et aujourd'hui, dans les trois clans écoles dont le W fait partie, entre guillemets, que je mène, mais avec des bons copains, dans chaque clan école, il faut quand même savoir qu'il y a deux à trois champions par clan école qui mènent aussi ces troupes-là pour les aider à progresser, pour aider à avancer, etc. Et je crois que le W et le X sont autour de 27 000 trophées quand même, ce qui n'est pas complètement ridicule puisque ça fait quand même des 700 places monde. Et le V est un peu plus bas parce qu'ils ont décidé de jouer à nombre réduit pour être un peu plus spécialisés dans les guerres de clans. Donc, voilà, c'est juste un petit peu l'histoire. Alors, moi, il y a un point qui m'intéresse dans tout ce que tu dis. Pour moi, c'est un point important. C'est qu'on voit beaucoup de clans sur Clash qui deviennent pleins et que du coup, ils créent leur clan école. Enfin, moi, j'ai envie de dire leur clan dit école. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune interaction entre les deux clans et que quelque part, à part le nom, il n'y a rien qui les rassemble, qui les fédère. Et vous, c'est un peu différent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des points de rencontre, vous avez, comme vous dites, il y a du coaching de certains de vos joueurs de gros level qui viennent dans les autres clans. Et tu m'as aussi parlé de la possibilité de certains petits, entre guillemets, petits joueurs qui peuvent rejoindre temporairement, faire un petit stage dans le clan élite pour voir un petit peu comment ça se passe, pour poser des questions, pour apprendre un petit peu des grands joueurs. Voilà, ça fait partie vraiment de l'esprit TT qu'on a voulu créer. C'est-à-dire que régulièrement, des joueurs peuvent demander, par exemple, à monter dans le clan 1 et on organise ça avec Pascal en direct. Ils viennent une ou deux ou trois journées pour observer, par exemple, pendant les guerres de clans, les stratégies, recevoir des conseils du plus haut niveau, puis redescendre enfin dans leur clan école pour partager avec les autres cela, pour participer à nouveau dans le clan école. Et ça, ça fait vraiment partie de ce qu'on veut. Donc, dans l'état d'esprit, oui, il y a un clan élite, mais globalement, on est une famille de cinq clans. On est un ensemble de 250 à 300 joueurs par moment parce qu'on a eu un sixième petit clan, parce qu'un des clans école a fait un petit clan école. Voilà, mais c'est vraiment un ensemble collectif avec bien sûr une vitrine importante qui est le clan élite mené par Pascal. Mais vraiment avec ces échanges, ces échanges d'expérience, ces échanges aussi humains. Alors, ces échanges, vous les avez effectivement à travers aussi d'outils. il y a le site ttf.ibox.fr que je mettrai en descriptif de cette vidéo. Il y a aussi un compte Instagram que vous avez créé récemment où vous publiez des photos assez sympas de début de bataille, de fin de bataille qui est assez animé. Vous avez des groupes sur Lean où vous vous retrouvez. Donc, c'est pas mal. Et puis, vous avez aussi, j'ai vu, et ça, c'est très sympa, vous avez un point de rencontre pour les Parisiens assez régulièrement, je crois, dans un petit bar où vous tapez des liens. Alors, pas que les Parisiens puisque les Provenciaux dont on fait partie avec Pascal, n'est-ce pas, Pascal ? Vous pouvez y aller aussi régulièrement ou de temps en temps. Oui, il y a un restaurant, un bar-restaurant qui est dirigé par Vincent Leroy qui fait partie du clan 1 en général. Peut-être que là, il est en goguette quelque part, mais voilà, globalement. Là, il est dans le huit. Voilà, il me semblait qu'il avait bougé. Mais, normalement, il est historiquement dans le clan 1 et qui tient ce restaurant S-Bar dans lequel on a régulièrement des déjeuners, des fois des déjeuners qui traînent le soir, voire même tard la nuit, il paraît. Oui, tout à fait. Je confie. Parce que c'est vraiment quelque chose de sympa. On voulait, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, le tonton flingueur, ce n'est pas une vie virtuelle. C'est une réalité avec laquelle on veut créer des relations aussi humaines, dont le jeu est un support, dont le jeu est une motivation. Mais c'est d'abord faire quelque chose ensemble, partager du temps ensemble, avoir du plaisir ensemble et aussi, si on peut, s'entraider, par exemple, avec des offres d'emploi quand les uns cherchent du boulot dans une région, quand certains cherchent des employés dans d'autres, etc., etc. Partager ça et vraiment donner une autre dimension. Quand quelqu'un n'a pas le moral, tout le monde essaye de lui remonter le moral aussi, de l'aider, d'entraider avec vraiment du concret. Et ça, c'est quelque chose C'est un point qui est important à souligner. Pour ceux qui regardent cette vidéo, certains connaissent un petit peu l'effet des clans rush. Pour d'autres, ils ne savent pas comment ils découvrent un petit peu ce monde-là. C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous inviter à réaliser cette vidéo. Il faut savoir que dans beaucoup de clans rush, c'est parfois un peu sec, l'aspect social, il y en a qui vivent leur façon de jouer de manière un peu industrielle. « Bon, c'est plus 14, moins 32, je vais vendre des drogues, machin. » Ça n'interagit pas beaucoup. Il y a des clans où c'est un peu marche ou crève, il faut le dire. Et là, vous l'aurez compris, les TT ont une particularité. Il y a une mentalité d'équipe, une mentalité de vouloir briser un petit peu la notion de virtuel et de réel pour vraiment avoir un côté soudé. Et donc, ces familles de clans, on peut le dire, ce sont des vraies familles de clans. Le mot famille a un sens. Du coup, tout ça, c'est conduit de succès puisqu'aujourd'hui, moi, je vous dis par avance bon anniversaire puisque vous allez fêter vos deux ans sous peu. Un grand GG à vous et j'ai envie de vous poser la question. Je vais passer peut-être la parole un petit peu à Pascal pour nous, aujourd'hui, prêt au bout de deux ans de réalisation, au bout de deux ans de jeu. Quels sont vos objectifs et quelle est votre politique aussi de recrutement dans un deuxième temps ? Déjà, pour expliquer un petit peu les deux ans des TT, là, on va faire un gros rush. Tous les clans TT entrent en rush début décembre et on a mis un petit truc en place. C'est-à-dire que les deux premières semaines de décembre, tous les clans font le rush et les deux dernières semaines de décembre, les meilleurs des clans écoles viendront prendre la place des moins bons du clan élite. Ça veut dire que ça va booster un petit peu tout le monde, que ce soit les clans écoles ou que ce soit dans le clan élite. Après, au niveau des objectifs, de toute façon, l'objectif premier, ce sera le top 50 mondial et puis après, on verra bien jusqu'où on peut aller. Je ne crois pas modeste, Pascal. J'espère bien qu'on sera à se rapprocher du top 20, même avec tout le monde. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça me paraît très faisable. Et toi, Éric, est-ce que tu as d'autres objectifs de manière globale ou peut-être pour un clan en particulier quelque chose qui te tient à cœur ? Non, là, ce qui me tient à cœur, c'est de participer à ce rush global dont l'idée est venue de notre ami Chacha. Je crois que c'est vraiment quelque chose de sympathique. Donc, on s'y prépare un peu. Moi, je commence déjà à monter un peu mes trophées parce que sinon, à mon âge, il faut un peu se préparer en avance sinon, je n'arriverai pas à suivre les jeunes. Donc, voilà, ça monte bien tranquillement. Et puis, non, c'est de voir perdurer cet ensemble. Je trouve que c'est... Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans la réussite des TT, c'est de voir que, personnellement, je ne suis plus le chef du 1 depuis plus d'un an et je vois que l'esprit est resté là, que les leaders qui sont succédés sont vraiment des gens bien, continuent dans cette volonté de construction. Tu parlais tout à l'heure, Bruno, d'une... Comment dire ? On pourrait dire d'un élitisme à tout crin qu'on ne veut pas chez les TT et il y a quelques mois, dans le 1, on a dû se séparer de deux bons joueurs et joueuses parce que leur état d'esprit était très bon. Ils avaient un très bon niveau mais leur état d'esprit n'était pas en ligne avec l'esprit TT et ça mettait trop de pression indirecte. Donc, c'est vraiment dire que c'est quelque chose d'important. Je tiens aussi à dire que dans les TT, on a des femmes qui jouent avec nous et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Par exemple, dans le TTW, on en a cinq, ça, c'est pas rien. Et ça, j'ai une obligation de faire un petit clin d'œil, dont Fifi, l'archère nudiste de la forêt bordelaise qui est une de nos vedettes personnelles. Donc, c'est important aussi de voir qu'il y a hommes, femmes, quelques enfants mais plutôt des adultes dans son ensemble et c'est ça qui est vraiment chouette et c'est ça qui fait la famille TT. Écoutez les amis, je vous remercie grandement d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cette vidéo plaira à grand nombre. Vous verrez tous, normalement, là, nous, on a tout l'enregistrement en audio mais vous verrez en vidéo un petit peu des gros gameplays qui se passent dans ces clans-là qui font rêver. Et encore une fois, merci. Moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous souhaite vraiment de réussir à monter au plus haut, à devenir un clan qui continue d'évoluer dans le bon sens. J'apprécie particulièrement l'accueil que j'ai eu chez vous et j'ai passé un agréable séjour. Et voilà, si vous avez un mot à rajouter, c'est le moment de le faire. Je vais commencer, Éric, puis je te laisse la parole après. Vas-y, mon ami. Voilà, moi, pour ma part, juste dire que depuis que je suis chez les TT, j'ai vraiment accroché tout de suite à ce clan. Il y a vraiment une ambiance comme j'ai très rarement vu dans d'autres clans, pas pour faire la promotion des TT, mais nous, chaque fois qu'on voit des joueurs qui viennent de passage, ils finissent quasiment à chaque fois chez nous. Donc, à chaque fois, il y a une très, très bonne ambiance. On est vraiment, malgré qu'on soit, enfin, bien qu'on soit un clan de rush, on n'est pas, on est très copains, on est très bon délire, mais pas de prise, enfin, il y a très peu de prise de tête. et donc, voilà, vraiment souligner ça, souligner l'esprit, voilà, l'esprit famille, entraide entre l'élite et les écoles, et puis voilà. Parfait, et pour toi, Eric, le mot de la fin ? Juste merci pour cette belle aventure, si c'était à refaire, je ne la recommencerais sûrement pas parce que ma femme n'apprécie pas, mais non, je plaques à part. C'est vrai que c'est un jeu très prenant et c'est clair que si on n'avait pas fait une dimension humaine de tout ça, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de jouer, mais c'est vrai que cette vraie amitié qu'on a, cette entraide, c'est quelque chose de vraiment sympa et je souhaite que ça perdure, même après que j'arrête de jouer quand ça viendra un jour, j'espère, entre guillemets, mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment chouette et j'apprécie et quand j'entends Pascal garder le même état d'esprit qui était le nôtre depuis deux ans, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, comme l'ont fait avant lui Lorenzo et l'ont fait Ryd, c'est vraiment, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Écoutez, les Tétés, merci à vous, merci Pascal, merci Eric, merci des amis. Merci Bruno. Encore une fois, bon anniversaire, plein de bonnes choses pour vous, une très bonne continuation et moi, je vous dis à très bientôt tout le monde pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada